Rien de le dire, tu vas pas mourir de rire. Bon, on va faire comme toutes les semaines, nous allons surfer sur le web et elle le fait très très bien, Olivia Chaleur. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Qu'est-ce qui a fait tourner le web à part l'affaire Benalla ? Non, nous n'en parlerons pas. On a parlé d'environnement sur le web cette semaine et de protection de... Voilà, avec ce chiffre, 2017 a été l'année la plus meurtrière pour les défenseurs de l'environnement. Au moins 207 d'entre eux ont été assassinés dans 22 pays différents. C'est un chiffre qui a été révélé par l'ONG Britannique Global Witness. Le pays où il y a eu le plus de meurtres, c'est le Brésil, suivi par les Philippines. La plupart de ces meurtres se sont produites sur le continent latino-américain. Voilà, la plupart du temps, ce sont juste des gens qui protègent leurs terres au final. Mais les gouvernements entre des terres et de grosses industries font bien souvent le choix des grosses industries. L'agrobusiness a été le secteur le plus meurtrier avec au moins 46 morts. Puis il y a aussi évidemment le trafic illégal d'animaux. Qu'est-ce que vous entendez par une pêche fantôme ? Une pêche fantôme, en fait, c'est ce qui reste de l'abandon du matériel. En fait, ces filets qui restent dans la mer et qui continuent à emprisonner, à piéger des animaux marins. Et 10% de la pollution plastique, on en parle beaucoup de la pollution plastique, voilà. Et dû à cette pêche fantôme, regardez cette vidéo de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. C'est un pêcheur qui a vu le monde changer, mais qui veut quand même transmettre à son fils. C'est ce que nous voulons vivre pour les générations futures ? Nos océans nous donnent tellement, nous devons les prendre en return. Voilà, et ça, vous nous en parlez... Oui, on en parle beaucoup des océans, mais en plus, c'est l'été, on est au bord de la mer, les déchets plastiques. Mais tous les maillons de la chaîne se sont concernés parce qu'après, le pêcheur, il y a qui ? Il y a le poissonnier. Et regardez ce qu'a fait un poissonnier d'Agin pour sensibiliser ses clients. Alors, plutôt que de mettre dans la glace des sols, des bars, des macros, il a mis des bouteilles, des sachets, des emballages. Ce chiffre, on vous le répète à peu près tous les jours, mais d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc, Bertrand Lodetti a dit, voilà, bienvenue dans la poissonnerie du futur. Soyons tous responsables pour éviter d'en arriver là. Il a fait ça pendant une journée et ça a été beaucoup relayé sur la toile. Ensuite, Guillaume Canet. Guillaume Canet, parce qu'évidemment, beaucoup de personnalités se mobilisent. Pour l'environnement, on a vu une vidéo avec Lambert Wilson, notamment cette semaine. Et il y a aussi Guillaume Canet, qui est souvent défenseur de l'environnement, qui a posté une petite vidéo sur son compte Instagram. Regardez, toute simple, c'était un petit message au début des vacances. Petite piqûre de rappel, si vous allez à la plage, ramassez vos déchets, ça sera bientôt trop tard. Hashtag, quel avenir pour nos enfants ? Et évidemment, c'est l'une des nombreuses personnalités à se mobiliser pour nous sensibiliser. Alors, Olivia, sachez que même les mégots, chaque mégot jeté par terre, que ce soit à la plage ou dans une ville, finira via les égouts dans la mer. De toute façon, c'est non seulement les bouteilles plastiques jetées par terre, mais aussi les cigarettes. Alors, Olivia, nous avons un rôle à jouer pour lutter contre toute cette pollution. On peut rejoindre des associations. Il y en a une qui est là depuis 1990, c'est la Surf Rider Foundation, parce que les surfers, ils sont sensibles à ça depuis bien longtemps. Ils avaient compris il y a longtemps qu'il fallait faire quelque chose. Et il y a un site qui s'appelle Initiative Océane, de la Surf Rider Foundation Europe. Et sur ce site, vous allez notamment voir comment participer à des collectes de déchets. Voilà, vous avez un petit calendrier. Ou comment proposer d'en organiser une, parce que vous pouvez aussi être force de proposition. Voilà, aller sur Initiative Océane et aller soutenir ces associations. Voilà, là, c'est la Surf Rider Foundation. Mais il y en a plein. Et des collectes, il y en a qui sont organisées partout en France. Alors ça aussi, on en parle beaucoup grâce à vous, Olivia. Ce sont les jeunes qui sauveront la planète. On avait parlé de la fabuleuse équipe de Plastique Odyssée. Et là, il y a Thomas Lesage. A 14 ans, il entamera en septembre garder un tour du monde à la voile pour la protection des océans. Il sera sur un bateau-école. Et en fait, il passera dans des écoles. Alors, il y aura différentes étapes. Il va aller sensibiliser les enfants au changement climatique et au développement durable et à la nécessité de protéger les océans. Il interviendra lors de ses escales dans des écoles primaires. Et il laissera aux enfants un livret avec des conseils et des gestes éco-citoyens. Voilà, dans des pays où peut-être que la sensibilisation se fait un peu moins. Il a fait une campagne sur GoFundMe, d'ailleurs. Une collecte de fonds pour mener à bien ce projet. Et après ces quatre mois, il continuera à œuvrer, à aller dans des écoles. Il y aura des échanges Skype pendant son voyage. Voilà, cette jeune génération, il n'a que 14 ans. Et pourtant, il est déjà bien conscient de ce qu'il faut faire. Et ils sont nombreux dans son cas. Vous nous donnerez des nouvelles régulièrement ? Mais on le suivra, oui, il part en septembre. Merci beaucoup, Olivia. Merci.